A l'instar des basketeurs du jet, les voleyeurs du sas se sont eux aussi fait quelques frayeurs ce week-end avant de finir par s'imposer face à un promu Condé Macou ici en bleu qui a joué craintement sa chance. Un match à rallonge donc en 5-7 avec son lot de temps fort et de temps faible pour les coéquipiers de Sébastien Pédissier qui jouait sous les yeux de son père Jean-Marc l'ancien gardien de but professionnel du football. Epinal a certes mené 1-7 à 0 puis 2-7 à 1 mais sans jamais vraiment maîtriser son adversaire, le salut est en fait venu en grande partie du banc avec le jeune Charles Balazzo et surtout le quasi sans faute en attaque de Bartek Jurek. L'excellente entrée en jeu de Jurek n'a pas suffi aux Spinaliens pour éviter un tie-break, forcément en stressant un exercice visiblement peu apprécié par les nordistes de Condé Macou qui avaient déjà lâché deux fois dans la cinquième manche depuis le début de saison. Rebelotte, ça fait donc 3 depuis hier, le sas s'impose en effet 15-12 sur cette dernière faute du promu. 15-12, c'est eux qui le perdent, soyons clairs, ils ont deux points d'avance dans le cinquième, on travaille quand même, on cherche, on tourne autour, on le sent bien, on est là, on touche des ballons beaucoup et puis on les pousse à la faute et ils y vont. Là c'est les remplaçons, enfin les mecs qui rentrent, qui font la différence, Jurek et Charles Balazzo, mine de rien, 17 ans, il est là avec la boutique et ça c'est bien, ça veut dire que la concurrence s'installe partout et voilà, c'est porteur d'espoir pour l'avenir. Le sas cherche encore malgré tout la plénitude dans l'expression de son volet, les confrontations dans les semaines à venir, face à des rivaux a priori supérieurement armés, devraient permettre d'y voir plus clair.